Alors, bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de « La foi vient de ce que l'on entend », un podcast où on parle formation disciple, évangélisation, vie comme disciple dans l'église locale. Et ça me fait plaisir de vous recevoir encore une fois cette semaine. Cette semaine, nous continuons avec Raphaël Anzenberger. Bonjour Raphaël. Salut! Merci de ça. On continue ensemble. Donc, on a fait un podcast la semaine dernière. Cette semaine, on discute de quelque chose qu'on a tous les deux beaucoup à cœur, qui est l'église missionnelle, être en mission. Puis souvent, ça évoque plein, 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 plein de choses chez les gens. Donc, je commence avec une première question, Raphaël. Et j'invite tous les auditeurs qui ne nous ont pas écouté l'épisode précédent, allez-y, ça vaut la peine. Vous allez avoir beaucoup de plaisir avec nous. Mais Raphaël, si on avait à définir le mot « missionnel », comment est-ce que tu définirais ça pour les gens qui disent « Que c'est ça mange en hiver, en bon québécois? » Missionnelle, c'est l'idée de se dire que l'église, elle existe d'abord pour ceux qui sont dehors, dehors de l'église, en dehors de l'église, comme disaient des régions d'offert. Et que parce que toute église a été un jour implantée, elle se doit elle-même d'enfanter. Elle doit être féconde. Et que si elle ne féconde pas, il y a peut-être un problème de santé. Beaucoup d'églises rentreraient dans cette catégorie, dans un sens de dire, mais c'est une église qui a une vision pour l'évangélisation? Est-ce que ça rentrerait dans ce concept de missionnel ou est-ce que c'est un peu différent? Alors, ça commence par avoir une passion pour l'évangélisation, ça c'est évident. Mais je pense que la missionnalité d'une église, c'est une posture politique qui dit que toutes les activités, tout l'écosystème qui comprend la vie de l'église doit pouvoir être poreux dans son approche, dans le sens qu'elle doit pouvoir absorber cet influx qui viendrait de la mission. Et c'est aux antipodes, quelque part, de la notion de club. Je dirais que c'est un club ouvert. Alors, je comprends aussi la difficulté pour certains. Si tu as un club de tennis et puis tu as un membership, et puis demain tu te dis, non, le club de tennis, c'est pour tout le monde. Tu vas avoir des gens qui vont se balader avec une batte de baseball en pensant qu'ils peuvent faire du tennis avec une batte de baseball. Donc, comment est-ce qu'à la fois on invite les gens à venir nous rejoindre, même avec leur batte de baseball, et comment est-ce qu'on leur explique que c'est quand même du tennis. Ça, c'est toute la difficulté de la missionnalité. C'est d'inventer ces processus de passage où ils vont découvrir Jésus, ils vont découvrir ça veut dire quoi être disciples du Christ. On va créer des espaces pour que les gens puissent dire beaucoup de sottises, finalement, sans s'en alarmer. On est à un endroit de grâce et en même temps, on est à un endroit de transformation. Donc, je dirais que par rapport au McDo, peut-être la devise, c'est venez tel que vous êtes. Une église missionnelle, c'est vous venez tel que vous êtes, mais vous ne ressortirez pas tel que vous êtes. Donc, tu opposes d'une certaine manière l'idée que l'église, quand elle est fermée sur elle-même, c'est un club. Donc, c'est une église qui est d'une certaine manière quand même un club, parce qu'il y a quelque chose qui, c'est une communauté qui se tourne vers l'extérieur. Est-ce qu'on peut être, souvent quand on pense missionnelle, on pense nécessairement à des petits groupes, on pense église, il y a des fois, il y a des mots qui viennent, église maison, petits groupes. Est-ce que l'église missionnelle est forcément un petit groupe? Non. Les études montrent que la missionnalité n'est pas fonction de la structure de l'église. Elle est astructurelle. C'est-à-dire qu'on peut avoir de la missionnalité dans une haute ecclésiologie et une basse ecclésiologie. On peut avoir de la missionnalité dans une église anglicane, une église catholique, une église réformée. Et on peut avoir de la missionnalité dans une église plutôt d'égliseologie basse, de type anabaptiste, groupe de maison, charismatique, type vignard. La semaine dernière, j'étais à Paris avec une dizaine de Canadiens francophones pour Exponential Paris. Et dimanche, j'ai prêché dans une église luthérienne, au Temple du Marais. Le Temple du Marais, c'est un lieu historique à Paris, qu'on a récupéré du patrimoine de l'église catholique à la réforme. Et le Temple du Marais, c'était le premier culte protestant en France, à Paris. Et donc, la liturgie était une liturgie luthérienne. Moi, j'ai grandi luthérien. Ce n'est pas de la haute ecclésiologie, mais c'est mid-ground, on va dire, ecclésiologie. Donc, avec une liturgie, liturgie de la repentance. J'ai prêché sur Jean IV, un message missionnel. Et puis, l'après-midi, on est parti en périphérie et on était à My Gospel Church. Donc, My Gospel Church, c'est une implantation d'église au sein d'une chorale gospel à Paris. Et il se retrouve le dimanche après-midi dans un espace co-working. Donc, c'est un flat parisien sur plusieurs étages avec un taugan géant qui descend. Et tu as la chorale gospel qui est là. Et pour mes collègues, ils hallucinaient. Ils disaient, mais ce n'est pas possible. Entre ce matin et cet après-midi, c'est deux univers, mais totalement différents. Ce matin, bâtiment historique, liturgie. Cet après-midi, un espace co-working avec du gospel plein d'étampants. et en même temps, la même missionnalité. Ils disaient, c'est la même missionnalité. La même intention, la même posture. On parle des mêmes thématiques. On parle des mêmes sujets. Mais la forme est radicalement différente. Et je pense que pour eux, ça a été vraiment plus que tout ce que j'aurais pu dire. Une expérience qui a finalement cristallisé le fait que la missionnalité n'était pas une question ni de liturgie, ni de structure, ni de bâtiment. En fait, elle est incarnée par, en particulier, un leadership qui lui-même est en mission. Et parce que le leadership est en mission, le reste de l'Église suit. Je pousse un peu plus loin. Ça aurait l'air de quoi une méga-church missionnelle ou avec une missionnalité? Je vous référerais peut-être sur les travaux de Exponential des États-Unis, en particulier Dave Ferguson, qui a une grosse église sur Chicago et qui a fait le pari de la missionnalité en se disant comment est-ce qu'on travaille la missionnalité à partir d'un modèle profondément attractionnel. Et dans leur livre Level 5 Church, ils disent à un moment donné qu'on ne peut pas basculer, à moins d'être en totale rupture, un peu comme a fait Francis Chan, en partant sur une église de génie hyper basse à San Francisco et en abandonnant tout le building et en partant sur un projet très différent. Pour une église de type attractionnel, méga-church, de travailler dans une forme de missionnalité, ça veut dire qu'il faut qu'on part du principe que chaque disciple qui rentre, chaque personne qui rentre chez nous et qui découvre l'Évangile doit être accompagnée de sorte que lui-même est capable d'amener quelqu'un d'autre à Christ et de le former comme disciple. Et ça, ça a été une rupture profonde dans le modèle. Dans le modèle classique de type Willow, c'était nous on organise des cultes pour les seekers, ils viennent, on les amène à Christ et après on les plug dans l'église du mercredi soir et du jeudi soir avec un petit groupe de maisons et de la tset. Ce que Ferguson a fait, c'est de se dire non, il faut aller plus loin que ça, il faut aller plus loin que l'aspect systémique, programmatique, il faut du coup avoir une approche beaucoup plus personnelle et s'assurer que chaque personne qui vient à Christ est formée comme disciple et est capable lui-même d'amener d'autres personnes à Christ et former disciples. Ça commence par là. Ils ont écrit ce livre qui s'appelle Disciples Shift avec Coleman et d'autres auteurs, on n'a pas encore réussi à le faire traduire en français, c'est vrai que c'est quand même très nord-américain, mais pour ceux qui sont un peu adeptes de cette église megachurch, lisez Disciples Shift et il parle de cinq shifts qu'il faut opérer pour passer d'une église megachurch attractionnelle à une église qui ne fait pas fi de sa structure, mais qui développe cette intention missionnelle. Et c'est un très, très bon bouquin qui est basé beaucoup sur les principes et donc je référerai les auditeurs sur ce livre-là. Donc, dans ce cadre-là, missionnel, tu incluirais dans le missionnel non seulement l'idée d'être tourné vers l'extérieur, mais dans l'idée aussi que la formation de disciples individuels intentionnelles est au cœur de ce concept-là. Ça, c'est l'invariant. En fait, dans toutes les études qu'on a faites en Europe, quelle que soit la tradition de l'église, l'invariant, c'est la formation de disciples. Quand tu mets au cœur de ton projet une formation de disciples intentionnelle, tu auras toujours une église, mais si tu joues à l'église, rarement tu en fais des disciples. Comment t'en es venu personnellement dans ton parcours à adopter ce concept-là? La missionnalité, l'église missionnelle, c'est vraiment, c'est ça. That's the thing. Comment est-ce que t'es arrivé à cette conclusion-là? Dans mon parcours universitaire, j'ai été formé à CIU, Columbia International University, et plus d'un tiers de nos gradués partent sur le champ missionnaire, mais dans des pays où on ne peut pas avoir de visa, dans la fenêtre 1040, ce qu'on appelle la fenêtre 1040. Ce n'est pas l'autoroute 1040 pour les Montréalais, c'est un peu plus grand que ça. Et l'idée, c'est d'aller toucher les peuples non-atteints. Donc, moi-même, dans ma formation, et dans ma formation théologique, on m'a appris à être missionnaire. Et on m'a appris très rapidement à se dire, ce n'est pas parce que tu vas retourner en France et que tu es français que tu ne peux pas adopter de posture missionnaire au sein de ton propre pays. Et pour moi, ça a été excellent parce que quand je suis revenu, plutôt que de partir de présupposés français, en fait, je me suis mis à étudier mon propre pays, ma propre culture comme un champ missionnaire. Et c'est là où j'ai vu qu'il y avait une forme de... Beaucoup d'églises françaises avaient adopté la structure associative au SBL type comme structure d'organisation, mais que cette structure-là, finalement, les enfermait dans une vie associative qui était plutôt celle du club que celle de la missionnalité. Et donc, quelque part, que les structures n'étaient pas neutres. Par exemple, pour être membre d'une église locale, il faut être membre de l'association. Pour être membre de l'association, il faut avoir au moins 16 ans. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas baptiser des gens qui n'ont pas 16 ans. Donc, tout ça, c'est des horizons qui font que les structures vont dicter comment est-ce qu'on doit... Et j'étais à une église et j'ai posé la question au conseil d'église. J'ai dit, mais vous êtes venu à Christ à quel âge ? Et autour de la table, c'était fascinant. C'était 5 ans, 7 ans, 8 ans, 40 ans. Ah oui, non, mais ça, c'est Joseph. OK, on continue. 10 ans, 11 ans. Et je leur disais, OK, donc vous êtes plutôt venu à Christ jeune, dans les familles chrétiennes. Racontez-moi comment vous avez vécu le fait qu'à un moment donné, vous vouliez prendre part à la Sainte Seine. Vous avez bien écouté ce que le gars disait devant, que c'était le corps de Christ, que ceux qui étaient à Christ, en fait, pouvaient venir festoyer. et que quand le pain et le vin passent, votre parent, en fait, il le passe au gars d'à côté, parce que vous n'êtes pas encore baptisé, parce que vous n'avez pas encore 16 ans. Et ils ont tous dit, on a senti une profonde trahison, en se disant, on aime Jésus, on le connaît, mais on ne fait pas partie de son gang. Et j'ai dit, mais pourquoi vous reproduisez l'appareil ? Qu'est-ce qui vous empêche à un moment donné de dire, mais d'où vient l'idée que tu ne peux pas prendre la Sainte si tu n'es pas baptisé, tu ne peux pas être baptisé si tu n'as pas 16 ans ? Ça vient d'où, ça ? Est-ce que vous êtes prêts à revisiter ces horizons ? Structurant, en fait, ça devient des structures de plausibilité, quoi. C'est alarmant. Donc, l'habitus du chrétien disciple dans le club est habité par le schéma associatif OSBL, beaucoup plus que par l'habitus du disciple dans l'incriture. Et donc, j'ai commencé à travailler sur ça en mettant les deux en parallèle. Tu vois ? Le schéma associatif, l'habitus associatif et l'habitus du disciple dans l'Église. Et donc, je formais des églises, quelles que soient leurs traditions, ménonites, pentecôtistes, anglicanes, etc., à faire des ponts, en disant, mais comment est-ce qu'à partir d'une matrice associative, on peut faire de la place pour une formation spirituelle, biblique, de disciples de Christ. Et ça a été libérateur pour beaucoup. Là où il y avait une volonté politique de s'engager dans cette missionnalité, ils s'y sont engagés. Et là où, en fait, il y avait une volonté de ne pas le faire, ils n'ont pas fait. Après, moi, j'ai développé en 2010 un labo. J'ai implanté une église. Et j'ai joué pas mal avec ces notions de missionnalité. En France, c'était assez nouveau. Donc, en fait, pour moi, comme j'ai été formé comme missionnaire, pour moi, c'était évident. Et cette implantation d'église est devenue un centre de formation d'implanteurs. Et la première année, on a accueilli plus de 300 leaders français qui sont venus voir ce qu'on faisait. Et c'était toujours un peu la même chose. Ils venaient, ils disaient, alors, l'évangélisation, vous avez un marché sur le stand, vous mettez des flyers dans les boîtes aux lettres. Ils disaient, ah non, c'est pas ça. Ah, donc, vous évangélisez pas ? J'ai dit, bah, si, 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 on évangélise, mais c'est différent. Et l'église était implantée en plein milieu du quartier. Il y avait des grandes baies vitrées. Donc, les gens voyaient comment est-ce qu'on vivait. On avait des temps de prière le matin. On avait des temps de prière le soir. Donc, les gens nous voyaient vivre l'évangile. On a organisé la fête des voisins dans le quartier. On a barré la rue. On a sorti toutes les tables. Il y avait cinq générations qui dansaient. Et les gens, en fait, nous ont adoptés dans le quartier. Et c'était incroyable comme expérience. Et donc, ça a été un labo dans lequel on a beaucoup joué sur la missionnalité. Et ce que je disais à mes collègues, je disais, ne reproduisez pas ce qu'on fait d'un point de vue structurel. C'est pas ça l'important. Faut pas que vous ayez le baby-foot et les canapés. Ça, c'est l'habillage. Le squelette, en fait, c'est que vous amenez des gens à Christ. Vous les formez comme disciples. Eux sont capables d'amener des gens à Christ et les former comme disciples. Ça, c'est la base. Quand vous faites des disciples qui font des disciples, vous aurez toujours une église. Et si vous vous amusez à jouer l'église, vous n'aurez que rarement des disciples. Ça, c'est le prémice de base de la missionnalité. Et après, on a publié aussi pas mal dessus. On a écrit, on a eu beaucoup de reportages, même de médias séculiers qui sont venus nous voir. Et puis, aujourd'hui, la conversation missionnelle, elle est au cœur de la préoccupation évangélique. Et je termine par là. La semaine dernière, l'Assemblée Générale du Conseil National des Évangéliques de France, donc ça veut dire que c'est 70% des évangéliques de France, toutes les fédérations évangéliques, panthéosites, charismatiques de France, ont travaillé sur un texte qui s'appelle La missionnalité de l'Église. Et ce texte va être ensuite étudié au sein de chacune des fédérations, voté dans chacune des fédérations pour revenir avec les amendements et voté comme texte fondateur du CNEF. On est en 2022, et quand on a commencé, c'était en 2010. Il a fallu 12 ans, si tu veux, 12 ans pour que la conversation qui était à la marge, aujourd'hui, migre vers le centre, de sorte que, quand j'ai écrit mon premier article sur l'Église missionnelle, le correcteur d'orthographe, The Word disait missionnelle, ça n'existe pas dans le dictionnaire. Mes collègues disaient, c'est un truc encore américain, il y en a marre des Américains. 12 ans plus tard, il y a un texte sur la table, théologique, biblique, missiologique, qui est traité dans chacune des fédérations, et le vocable est accepté, la posture est acceptée, et ce qui est à la marge est devenu aujourd'hui au centre des préoccupations. Donc, c'est fascinant. Qu'est-ce que tu ferais, bon, on se met dans ce contexte d'une Église, quelqu'un arrive, devient un Christ, donne sa vie à Jésus, c'est quoi, ça serait quoi un parcours de formation de disciple, idéal, il y a l'idéal, il y a de la pratique, je comprends, mais dans ta tête, ça serait quoi de dire, ok, on le fait passer au travers quoi pour arriver à la stature de Christ, c'est quoi un parcours de formation de disciple intentionnel ? Oui, dans Hébreu, on voit dans chapitre 5, début du chapitre 6, un prototype de la formation de disciple dans l'Église, alors plutôt d'arrière-plan hébraïque, mais ça nous donne quand même des éléments, on nous parle d'un fondement, il faut que le fondement soit posé. Donc il y a un fondement, et à partir de ce fondement, tu bâtis. Voilà, ça c'est le principe de base, tu poses un fondement, et à partir de ce fondement, tu bâtis. Pour prendre un exemple qui va parler à nos auditeurs, mon aîné, il a fait du karaté, il a fait du karaté dans un club qui est le meilleur club de France, alors qu'on était dans un petit village, il y avait 5000 habitants, comment est-ce qu'un village de 5000 habitants en plein milieu de la France, dans un milieu rural, peut être le premier club de karaté de France, ça n'a pas de sens. Il y avait des coupes de partout, des champions du monde, des champions d'Europe, des Olympiens, en fait j'ai compris, vite fait, c'est que le gars qui est à la tête de ce club, c'est un ancien Olympien, champion du monde, et lui en fait, il a trouvé le truc, c'est que les ceintures blanches sont formées par les ceintures vertes, les ceintures vertes sont formées par les ceintures marrons, les ceintures marrons sont formées par les ceintures noires, d'accord ? Donc lui il se balade, tu vois, il boit son thé et tout, et puis les autres font le taf, donc c'est des karatékas qui forment des karatékas, tu vois ? Mais ça c'est son cœur de truc, donc c'est la reproduction par apprentissage, mais la première session de karaté, Jean-Sébastien, c'était énorme, la première session de karaté, c'était porte ouverte, donc tous les parents arrivent avec leurs gamins, les gamins ils montent, ils n'ont pas encore leur kimono, tu vois, ils sont en jogging là, sur le tatami, tout ça, et alors ils s'amusent à faire des karatés comme ça, tu vois, et à un moment donné, tu as Pascal Poitvin, donc c'est son nom, il arrive, il tape dans les mains, silence général, il demande à tous les gamins de se mettre sur le côté, tu vois, et puis il appelle son équipe qui est championne du monde de kata, et là, en l'espace de cinq minutes, tu as une démonstration, mais incroyable, de ce que ça veut dire être ceinture noire, et ils te font un kata en équipe, tu as tous les gamins qui sont au bord du tatami, ils regardent ça, avec des gros ouverts, les parents, ils commencent à sortir leur chéquier, tu sais, ils sont là, ça coûte combien, c'est au non-qui, et quand il finit la démonstration, après une pause théâtrale, magistrale, un silence, il dit, si vous rejoignez ce club, c'est pas si vous allez devenir ceinture noire, c'est quand ? Et pour l'échec, c'est à l'ordre de... Et donc, il dit, si vous venez ici, c'est pas si vous allez devenir ceinture noire, c'est quand ? D'accord ? Et deuxièmement, la façon dont je travaille, c'est de l'apprentissage par reproduction. Et quand j'ai découvert ces deux leviers-là, je me suis dit, mais le mec, il est génial, il a tout compris. Et pour lui, quand tu lui poses la question, c'est quoi le fondement ? Le fondement, c'est la ceinture noire. Il me dit, non mais les couleurs, ça n'existe pas dans le karaté. C'est juste un processus pédagogique pour les occidentaux parce qu'il faut les encourager à tendre vers la ceinture noire. Mais il me dit, mais la ceinture noire, c'est le minimum syndical. En fait, ta ceinture blanche, ta ceinture noire. Donc le fondement, c'est la ceinture noire. Une fois que tu as posé le fondement de la ceinture noire, après, tu progresses. Premier dan, mon gamin, il a eu sa ceinture noire à 15 ans. Et il a eu son premier dan à 17 ans. Et son premier dan à 15 ans, son deuxième dan à 17 ans. À 17 ans, son deuxième dan, il enseignait sa prof de maths qui était à l'époque ceinture blanche. Il disait, madame, vous voulez la ceinture jaune ? Oui. J'ai eu combien en maths déjà ? Écoute, je me marais comme une baleine. À 17 ans, deuxième dan de ceinture noire, il avait l'habitus du karaté et la ceinture noire, le premier dan, c'est l'habitus du karaté. La discipline, la posture, la méthode de pensée, la rigueur. Le fondement a été posé et après, il faisait deuxième, troisième, quatrième, etc. Donc, tu me poses la question par où ça passe dans l'église locale, c'est la même chose. Déjà, c'est l'idée de se dire on ne peut pas juste se réjouir d'avoir un paquet de ceintures blanches tous les dimanches qui viennent remplir nos bancs en disant que c'est ça le critère de réussite. Si tu es un pasteur et que c'est ça ton critère, tu n'as rien compris. Tant que tes ceintures blanches ne sont pas devenues ceintures noires, tu n'as pas fait le travail. Dans ton église locale, tu ne dois avoir que des ceintures noires. Et si tu as une ceinture blanche qui arrive, ce n'est pas si il va devenir ceinture noire, c'est quand. Et donc, il faut que ton processus par apprentissage soit acquis de sorte à ce que quelqu'un qui est un peu plus loin de la foi va le prendre, va le former et puis quelqu'un d'autre va l'amener plus loin, etc. Mais après, à un moment donné, il y a la ceinture noire. C'est un examen qui est reconnu au niveau national et tu ne peux pas juste... Donc, le fondement, il est connu et l'habitus, il est connu. Et donc, moi je dis, normalement, bibliquement, le canon fait qu'on sait ce que c'est être ceinture noire, c'est-à-dire être disciple du Christ. On sait ce que c'est les critères. Une fois que ça c'est acquis, ça c'est le minimum, après tu passes ta deuxième, troisième dame, c'est ce qu'on appelle la formation spirituelle. D'accord ? Et donc là, tu peux grandir. Et en ce sens-là, dans notre église, quand on a implanté l'église, très rapidement, on a adopté ce système-là que j'ai pris du club de karaté et je l'ai transposé à l'église locale. Je peux te dire qu'on formait des ceintures noires en deux ans, trois ans, c'est-à-dire qu'on arrivait à des disciples qui avaient un habitus, comme disait Kreider, un habitus de disciples du Christ qui eux déjà continuaient à former d'autres à cela et en même temps continuaient à progresser. On avait un truc qui s'appelait « Je kiffe ma Bible ». « Je kiffe ma Bible », c'était un parcours en trois ans où on commençait par de l'hermééthique, ensuite de l'homééthique, ça c'était la première année, et de l'apologétique. Première année. Deuxième année, théologie biblique, de la jeunesse jusqu'à l'apocalypse, un survol de la rédemption où ils devaient faire une fresque de la rédemption. Et troisième année, ils les écrus d'aime, théologie systématique. D'accord ? Je veux dire, on sortait des gars, ils venaient de se convertir en l'espace de trois ans, ils avaient avalé les crud'aime, ils pouvaient te faire une fresque de la rédemption. Ce n'est pas un problème. Si tu set the stage et tu set the expectation, si tu dis « Voilà, ça, c'est ce que j'attends. » Si vous venez nous rejoindre, c'est ça que ça va donner. Ce n'est pas si, c'est quand. que tu as des gars et des filles qui sont capables de modéliser et incarner ça. Ton équipe de champions du monde qui fait ton cata de démonstration en disant « C'est ça, un disciple Christ. » D'accord, c'est ça, un disciple Christ. Après, tu as un processus d'apprentissage où des jeunes forment des blancs, des verts chouent des jaunes, des oranges chouent des jaunes, etc. Toi, en tant que pasteur, c'est cool. Une fois que tu as mis le truc en place, c'est comme Pascal Poitvin, tu as juste à t'assurer que tu continues à dire « Ça, c'est le tempo, ça, c'est le processus, ça, c'est les attentes. » Et puis après, tu construis en fait ta matrice et après, c'est génial. Il n'y a pas de limite au modèle. Mon nom est Jean-Sébastien Morin. Je suis l'auteur du livre « Nous croyons en Dieu, la foi chrétienne expliquée » et j'aimerais t'inviter au Forum des évangélistes qui aura lieu les 17 et 18 mars prochains à Québec. Le Forum des évangélistes, c'est quoi ? C'est deux jours de plénière, de réflexion, d'atelier, de réseautage pour ceux qui s'intéressent à partager leur foi aujourd'hui. Tu peux t'inscrire pour une ou deux journées. Mais tu sais, une journée, c'est bien, mais deux, c'est mieux. Oui, le Forum des évangélistes est pour ceux qui ont particulièrement à cœur de former des évangélistes dans leur église locale, mais c'est aussi pour tous les croyants qui s'intéressent aux défis de partager l'évangile aujourd'hui. Et les défis, il y en a. Même que je dirais qu'il y a un « TUNAMI de défi ». C'est d'ailleurs le titre de la préconférence « Devant un nouveau tsunami culturel ». Simon Ouellet et moi-même allons traiter des trois sujets qui s'imposent sur la place publique. Le « wokisme » à ne pas confondre avec le meilleur ami de Han Solo. La culture de la cancellation et la théorie critique de la race. Dans un monde qui se polarise autant, ça vaut la peine de s'arrêter pour comprendre avant d'être compris. C'est pas tout dans le wokisme ou dans la théorie critique de la race qui est à mettre de côté. En fait, on peut même utiliser certaines idées de ces mouvements pour mieux connecter et mieux communiquer l'Évangile. Et deux, on veut s'y attarder parce que si les chrétiens ne s'équipent pas pour y faire face, ils vont être avalés par ces nouvelles idéologies qui ont pour un de leur but de noyer le christianisme et ses valeurs. La culture de la cancellation, c'est quoi? Je vais vous le dire. Ici, tout de suite, puis vous allez être vraiment surpris. La culture de la... Le deuxième jour, nous allons avoir des conférences avec notamment Raphaël Hansenberger, le fondateur du Forum des évangélistes en France et maintenant tout nouveau secrétaire de l'Union des églises baptistes francophones du Canada. On traitera d'être un témoin efficace et de comprendre les défis et les opportunités de la sécularisation. Alors, n'hésite pas. Viens nous rejoindre les 17 et 18 mars prochains pour les plénières, les ateliers, les panels. Tu peux aller t'inscrire directement à l'adresse qui apparaît à l'écran fde.québec. Le Forum des évangélistes, parle-en à ton ami, parle-en à ton pasteur, parle-en à ton église, parle-en à ton conseil, parle-en à ton père, parle-en sur Facebook, parle-en sur Instagram, parle-en sur TikTok, parle-en à ton oncle. Parle-en à ta tante, parle-en aux gens que t'as amenés au Seigneur, parle-en à ta sœur, parle-en à ton caissier. Allô? 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 Comment on incorpore là-dedans une des choses, des fois, on a les gens qui performent bien. Tu sais, on a les brebis performantes, en guillemets, puis qui progressent bien et tout ça. Puis tu as les brebis ou le mouton noir, ceux qui vont dans l'autre direction. dans la dynamique d'une chose que je voyais au Québec, les Québécois ont, je vois une difficulté plus grande parfois à embarquer dans les cursus ou d'avoir une persévérance. Je ne sais pas la raison pour laquelle, mais on le voit au travers des années. Comment est-ce qu'on aide les brebis, en guillemets, qui ne veulent peut-être pas rentrer dans le mouton, mais qui ont besoin de la grâce d'être accompagnés? Comment est-ce qu'on jumelle des attentes élevées en formation de disciples avec le fait d'avoir aussi des gens qui sont... Tu sais, comme l'apôtre Paul, en hébreu, va justement dire, mais vous ne supportez pas la nourriture solide, vous êtes encore au lait. Comment est-ce qu'on, en tant que pasteur, en tant que gens dans l'église, est-ce qu'on navigue ça? Non, mais c'est ça, en fait. Tu le pointes justement dans ce passage de l'Épître aux Hébreux. Il y a une profonde déception. C'est un implanteur d'église. On ne connaît pas l'auteur, mais il écrit. Les biblicistes diront que c'est entre peut-être un an et trois ans, entre le moment où il écrit la lettre et le moment où il l'a fondée. Donc, c'est lui qui a posé le fondement. Et quand il revient, il se dit, bon, super, je dois avoir des deuxièmes, troisièmes d'âne et en fait, la plupart des ceintures noires sont devenues ceintures blanches. Et il ne comprend pas, en fait. Et il se lamente de ça en disant, mais ça n'a pas de bon sens. Mais comment est-ce que vous... Mais c'est très intéressant parce que dans le texte, il commence, vous qui êtes devenu lent à écouter, d'accord? Et en fait, la régression spirituelle commence par un déficit d'acuité spirituelle. Moi, j'ai des enfants. Quand je leur dis, il faut débarrasser de la vaisselle, et qu'ils ne le font pas, ce n'est pas parce qu'ils ne comprennent pas le français. Donc, ils ont entendu, mais ils n'ont pas écouté. Ils sont devenus lents à comprendre. Dans la culture hébraïque, si tu n'as pas acté ce que tu as entendu, tu n'as pas écouté. Shema Israël, Adonai Irak. Donc, écoute Israël. C'est-à-dire, écoute et mets-toi en mouvement. C'est le même mouvement. Tu écoutes, tu entends, tu obéis. Et quand Jésus dit celui qui est de moi, il écoute ce que je dis. Donc, c'est tout ça. C'est toujours une autre chose. C'est l'écoute. Et donc, la régression commence parce qu'à un moment donné, on arrête d'écouter. Donc, je pense qu'il faut être conscient. Et quand tu regardes ce passage justement de l'Épître aux éveux, il dit que ça commence par un déficit d'acuité spirituelle. On n'écoute plus. Pourquoi est-ce qu'on n'écoute plus ? C'est parce qu'en fait, on n'écoute plus Dieu, on ne lit plus sa parole. Et la deuxième étape dans la régression, c'est que tu ne fais plus l'usage de la parole. C'est-à-dire que tu ne mets plus en pratique la parole. Et la finalité de ça, dans cette frustration qui fait deux versets, c'est qu'en fait, ce qui, d'un point de vue éthique, le mal devient le bien, le bien devient le mal. C'est-à-dire que tu n'as plus de jugement. D'accord ? Donc, dans l'étape de régression, ça commence par un déficit d'acuité spirituelle. À un moment donné, l'Esprit Saint te convainc de quelque chose et tu décides non, ce n'est plus la peine. Ensuite, tu ne fais plus l'usage de la parole et parce que tu ne fais plus l'usage de la personne, tu n'as plus le discernement éthique. C'est pour ça que les gens... Donc, ça, il faut le savoir. Si les apôtres ont vécu ça, pourquoi est-ce que nous, on ne le vivrait pas ? Quelque part, ça me rassure. Donc, les rétrogrades, ça fait partie du game. Et après, il dit, on ne va pas reposer le fondement. Vous êtes ceinture noire, quelque part. On ne va pas remettre un fondement. Le fondement, il l'aime. Mais il dit, nous allons tendre vers la maturité. Et c'est ce que nous ferons si Dieu le veut. Et je pense que déjà, nous, en tant que pasteur, de dire, et nous allons tendre vers la maturité. C'est ce que nous ferons plutôt que, et vous allez tendre vers la maturité. C'est ce que toi, tu feras. Tu comprends ? C'est-à-dire que, dans notre cœur, on a déjà décidé que, voilà, c'est pas possible, c'est quoi son problème. Et donc, tu définis l'autre comme un problème. D'accord ? Et il le refuse en disant, c'est ce que nous ferons. C'est-à-dire qu'il se dit, bon, allez, on reprend, on reprend les bases et on avance. OK ? À partir du fondement, on reprend les choses. Et donc, que tu es émotionnellement aussi impliqué dans ce schéma de re-accompagnement des rétrogrades. Tu vois ce que je veux dire ? Et pas que tu simplement tu les traites comme problème en disant, c'est ce que vous, vous allez faire parce que c'est ce que Dieu veut. Et que toi-même, tu acceptes de dire, ça fait partie du job aussi d'aller les chercher et d'avoir un plan pour les redynamiser ou les revitaliser quelque part. Donc ça, il faut l'accepter. C'est une vérité théologique. Quand on lit les Épitres aux Corinthiens, peut-être entre 4 et 5 lettres, on voit que c'était pas facile et pourtant, c'est Paul qui a posé le fondement. Donc, on sait que c'est compliqué. Moi, je dirais, là où il faut juste être prudent et je vois que c'est un piège, c'est qu'en tant que, quand on voit des personnes qui justement partent sur ce chemin de, on va pas parler, rétrograde ou quoi que ce soit, c'est d'occulter, d'occulter les autres qui, eux, portent du fouillot. Dans la parabole du Sommeur, il y a 4 terrains. Souvent, on a dit que la parabole du Sommeur, c'est une histoire de conversion. Non, c'est pas ça. C'est pas une histoire de conversion, c'est comment est-ce que les gens reçoivent la parole. Ce qui fait que je peux être un des terrains, en fait, à n'importe quel moment. Mais la parabole du Sommeur nous montre que les 3 premiers terrains ne sont pas féconds. Et souvent, tu vas essayer de revitaliser les 3 premiers terrains, alors que par définition, ils ne sont pas féconds. Mais là où tu as 30, 60, 100, le 4ème terrain, c'est-à-dire que tu as des disciples qui font des disciples, tu n'accompagnes pas la croissance. Et la difficulté en tant que pasteur, c'est de pouvoir et accompagner la croissance, et en même temps continuer à redonner une chance à ces personnes qui sont découragées, qui ont décroché. D'accord ? Donc, tu veux miser sur les graines de champions, quelque part, pour reprendre l'idée du karatéka, les futurs champions d'Europe et champions de monde, etc. Tu veux les Tite, tu veux les Timothée, tu veux les Priscille, les Aquila, tu veux les repérer, et en même temps, c'est un tiche qui s'est crépé le chignon avec l'autre sœur et puis le bûcheron qui m'a fait beaucoup de mal et puis l'autre qui m'a abandonné, il faut aussi aller les chercher. Et si tu ne fais que aller les chercher et que tu ne t'occupes pas de la croissance et pas des autres, tu n'as pas fait le travail non plus. Et donc, c'est cette difficulté de pouvoir créer des espaces dans l'église pour que ces deux puissent être accompagnés qui est critique dans la missionnalité de l'église. Un des défis que je vois au Québec et on a, avec la genèse du mouvement évangélique dans les années 60, la re-genèse parce qu'il y avait une présence canadienne-française protestante avant ça, mais il y avait une forte réaction au catholicisme puis les gens n'étaient pas au point que les gens n'étaient pas sauvés de leur péché, ils étaient sauvés du catholicisme et d'un salut par les œuvres. Je te dirais, c'est encore immensément présent aujourd'hui et la formation de disciples est vue comme un genre d'œuvre à tort, donc une forme d'antinomisme où dans le fond, on voit toute formation de disciples comme étant quelque chose comme c'est une option. J'ai été sauvé, le reste, c'est mes vitres électriques teintées, c'est mon air climatisé et tout ça. Est-ce que l'antinomisme est une problématique aussi en France ou c'est fort à cause de notre passé catholique ? Je dirais qu'en France, on est peut-être plus avancé dans la sécularisation que le Québec. Donc, en ce sens-là, moi, mes enfants, en fait, ils ont tout de suite compris qu'être chrétien, c'était antinomique par rapport à la société dans laquelle ils vivaient. on sait que dans les études des enfants, si tu ne poses pas le fondement avant l'âge du 12 ans, en particulier entre 9 ans et 12 ans, ça ne sert à rien de t'étonner qu'au groupe de jeunes, il y a la moitié qui partent une fois qu'ils arrivent à l'université. Entre 9 et 12 ans, c'est la fenêtre de tir. C'est là où tu poses le fondement. Et en ce sens-là, nous, nos enfants, on les a emmenés en Israël, chacun, quand ils avaient 10 ans, ils sont partis avec papa et maman et on est partis en Israël pendant 15 jours. Pourquoi ? Parce que c'était important pour nous d'investir de l'argent là-dedans pour qu'ils comprennent que les histoires de Jésus, ce n'est pas la même chose que Spider-Man, Marvel, ça s'est vraiment passé. Il était vraiment là quand on est au lac de Tibériade à Capernaum, c'est vraiment là qu'il a prêché. Donc, en ce sens-là, c'était important pour nous de poser ce fondement-là et quand ils sont revenus, c'est eux qui étaient demandeurs de la formation de disciples. D'accord ? Et quand tu poses le fondement, ce n'est pas garantie 100% qu'ils seront rétrogrades derrière ou pas rétrogrades, mais déjà, tu as gagné. Si tu poses le fondement après l'âge de 12 ans, c'est plus compliqué parce que les catégories morales sont figées à l'âge de 12 ans. Et ça, c'est vrai pour la France ou pour le Canada francophone. Donc, le travail que vous faites avec One Hope, c'est tellement important parce que si on fait encore du David et Goliath avec des flanélogrammes à l'école du dimanche pour occuper les enfants pendant que les grands font la vraie église en haut, on n'a rien compris de la chair, rien compris. Je veux dire, c'est important. Après, pour les enfants d'évangéliques, c'est vrai que les évangéliques, eux, ils vont approcher la formation du disciple un peu chez nous comme la condition nécessaire pour être baptisé. Dans l'épisode précédent, j'ai discuté que ça, c'est parce qu'en France, on va se dire il faut qu'on les baptise quand ils sont adolescents parce que si on les baptise avant, ça ne tiendra pas. Croix dans le croix. Et souvent, quand j'ai fait des sondages, la plupart des gens, 95% des gens à qui je parle sont venus à Christ bien avant l'âge de 16 ans, 15 ans. Ils sont venus à Christ entre 5 ans et 8 ans. On dira même que 80% des vocations missionnaires naissent avant l'âge de 10 ans. Donc, t'imagines que t'as un gamin dans ton école du dimanche, il a moins de 10 ans, Jésus l'a appelé à être missionnaire, il est convaincu, il connaît le Christ, il est convaincu, d'accord ? Il ne fait pas partie de l'église parce que l'église, la vraie église, c'est en haut, lui, en fait, c'est la garderie. Alors, évidemment, on fait des coloriages, on parle de David et Goliath, c'est pas les vrais trucs. Ok ? Derrière ça, quand il y a un culte de Sainte Seine, la Sainte Seine, ça passe devant lui parce qu'en fait, il n'est pas baptisé, parce qu'il faut attendre qu'il soit adulte ou adolescent pour être baptisé. Et comment est-ce que ça, ça va l'aider lundi lorsqu'il est dans la cour de récréation et qu'il discute avec un copain qui ne croit pas en Dieu ? Tu peux me dire comment ça va l'aider tout ça ? Ça se traduit comment, en fait ? Donc, il faut qu'à un moment donné, déjà, on fasse un peu le ménage chez nous, en disant, déjà nos enfants, déjà nos enfants, arrêtons de reproduire les chemins que nous, on a connus et nos enfants, c'est the front line, c'est les berets verts. Si on ne les équipe pas avant l'âge de 12 ans sur qui ils sont en Christ et qu'est-ce que ça veut dire de témoigner et comment tu peux témoigner de manière intelligente à l'école, je veux dire, il ne faut pas s'y tonner derrière qu'on perd 80% de nos jeunes quand ils arrivent à l'université. Ce que tu as mis au départ, tu l'auras à la fin. Je veux dire, c'est évident. C'est absolument évident. Ça, c'est important. Il faut rompre avec cette idée de la catéchèse qu'on a remplacée par la formation au baptême qui est souvent très mal faite en plus dans nos églises et une conception du baptême qui est de dire finalement, on savait que tu étais chrétien mais on voulait juste savoir si ça tenait. C'est tout à l'envers. C'est comme vivre en couple et puis au bout de 20 ans de vie commune, tu te dis on va vous donner une licence de mariage parce que ça a tenu. Quand tu te maries, tu ne sais pas de ton envers, de ton endroit, de ta gauche ou de ta droite. Quand tu accueilles un enfant dans ta famille, tu ne sais pas ce que c'est être parent. Et donc, au nom de quoi est-ce qu'on mettrait ces cérémonies-là plus tard pour essayer d'acter quelque chose qui serait là en puissance ? Ça n'a pas de sens. Pour moi, ça n'a pas de sens, c'est tout à l'envers. Il faut reprendre les choses, il faut comprendre que nos églises ont des horizons d'organisation en interne qui sont des fois rédhibitoires à la formation spirituelle. Il faut repartir du modèle biblique et se dire comment est-ce qu'on, à partir de nos structures qui sont des conditions nécessaires d'organisation, comment est-ce qu'on respecte la formation spirituelle selon l'écriture et la détermination de ses habitudes. S'il y a un club de karaté qui n'a pas le Saint-Esprit capable de faire des ceintures noires, au nom de quoi, nous qui avons le Saint-Esprit, on continue à applaudir le fait qu'on a plein de ceintures blanches. Ça n'a pas de sens. Une image que Seigneur m'a donnée un peu en commençant au ministère avec One Hope Canada, c'était l'image d'une baignoire. Dans la baignoire, on est tellement contents, il y a une goutte qui tombe en haut et on se réjouit d'un converti et on ne se rend pas compte que dans le fond de la baignoire, il n'y a pas de bouchons et on perd plein d'eau par le fond et c'est la même chose avec nos jeunes. On a nos jeunes et c'est ce que j'essaie de donner le go au pasteur, on a nos jeunes pendant quoi, 10, 15, 18 ans parfois et est-ce qu'on les a formés comme disciples? Parce que dans le fond, qu'est-ce qu'on va faire avec eux pendant toute cette période-là? Il faut enlever cette idée qu'effectivement, la formation de disciples, c'est juste pour les adultes. Le pasteur a la responsabilité aussi, ça ne veut pas dire que c'est lui qui fait tout, mais il a la responsabilité de dire est-ce qu'il y a juste 20 000 fois Moïse et le buisson ardent. Non, mais c'est... Et puis quand tu tires la ficelle, tu as toute la pelote qui arrive parce que tu ne peux pas dire aux parents, attendez voir la formation de disciples, vous mettez toutes vos espérances dans le responsable du groupe de jeunes, mais je veux dire, ça commence par vous, les amis. Donc, si quand vous sortez de l'église, la première des choses que vous faites dans la voiture, c'est vous plaindre parce que la louange était trop forte, parce que je n'y crois pas que c'est encore lui qui a prêché et c'est tellement nul. Les gars-là, ils sont derrière, qu'est-ce qu'ils comprennent? Qu'est-ce qu'ils comprennent de l'église? Je veux dire, il ne faut pas s'imaginer que... Eux, tout ça, c'est la théologie pour eux, c'est la mauvaise théologie. Je travaille sur un... Je travaille sur un nouveau bouquin qui s'appelle « Le parent comme formateur de disciples ». Ce n'est pas quelque chose que le parent voit son rôle. Comme il voit son rôle et une nouvelle étude, One of Canada a fait partie, l'union aussi, je crois, qui a été faite par Evangelical Fellowship of Canada, qui les résultats vont sortir bientôt, mais qu'on a regardé c'est quoi la formation à la fois dans les familles, pas cadavées, pardon, évangéliques au Canada. Et ce qui fait peur, c'est que le rôle du parent, le parent voit son rôle. Deux choses, ils veulent faire sûr que leurs enfants réussissent dans la vie économiquement, ce qui est une valeur très, très séculière. Mais l'autre chose qui fait encore plus peur, c'est qu'ils veulent que leur enfant fasse un choix libre et éclairé de la religion de leur choix. En voulant dire que, et ce n'est même pas que, voici, j'espère que mes enfants suivent la foi chrétienne, puis je vois aussi, ils décident de ne pas le suivre, mais c'est quand même mes enfants. Mais dans l'étude, ça démontre que les parents vont même présenter les autres religions comme une option valide dans laquelle leur enfant, il faut qu'ils choisissent librement. Ça fait que les parents se sentent un peu coincés que de dire, si j'enseigne la foi chrétienne à mes enfants, ou si j'enseigne à vivre en tant que chrétien à mes enfants, je leur impose quelque chose. Et c'est là que ça devient, c'est complètement débile parce que tu te dis, mais on est en train de scraper littéralement une génération alors qu'on ne veut même pas leur, on leur donne un mauvais modèle. On ne leur donne aucun modèle en tant que formateur, du moins on leur donne un, mais ce n'est pas celui qu'il n'est pas intentionnel. Il y a quelque chose de profondément brisé dans notre compréhension de la formation de disciples et d'un rôle même en tant que parent. Ah non, mais c'est... je ne peux qu'applaudir ce que tu dis. C'est dangereux. On deal avec du C4, là. Oui, non, définitivement. Autre question. Je sais que dans ma vie, je sais que c'est dans la tienne aussi, j'ai essayé de divers modèles de groupes missionnels avec... Il y a des trucs qui ont marché, il y a des trucs qui ont semi-marché, des choses qui n'ont pas marché. Peux-tu nous parler des différents groupes ou modèles que tu as essayés au travers des années? Oui. Je dirais que l'invariant, celui qui a traversé les âges et les traditions, c'est le modèle des groupes de croissance de Mille Cônes. On l'a fait intervenir au Forum des évangélistes en 2010. On venait de sortir son livre, une Bible, un café des disciples. Et au jour d'aujourd'hui, c'est devenu en France dans la nouvelle génération anachie. Y compris même auprès des collègues qui ont mon âge et un peu en dessous. Tout le monde est plus ou moins dans une dynamique de groupes de croissance. Et nous, dans notre implantation d'église, on avait même marqué dans nos statuts et notre règlement intérieur que si tu n'étais pas dans un groupe de croissance, tu ne pouvais pas être membre. Alors, pour ceux qui nous écoutent... C'est un genre de chose pour ceux qui nous écoutent. Voilà. C'est un genre de triade où on se met trois... Parle-nous juste très brièvement de ça. Qu'est-ce que tu faisais ? Oui, c'est ça. Donc, c'est une triade, enfin, deux ou trois. Vous lisez un livre de la Bible à chaque rencontre. D'accord ? Donc, ça, c'est ce que Nielco l'appelle l'ingurgitation. Et ensuite, la respiration. Inspirer et puis expirer, c'est deux choses. C'est la notion de transparence dans notre vie. Où c'est qu'on en est ? Qu'est-ce que Dieu nous dit ? Comment est-ce qu'on répond à son appel ? Quelles sont les choses avec lesquelles on lutte ? Et puis ensuite, c'est à qui est-ce qu'on partage l'Évangile ? Comment est-ce qu'on déploie en fait aussi cette missionnalité dans notre famille, dans notre vie personnelle ? Voilà. Donc, il y a ces deux aspects d'inspiration avec la lecture intensive d'une portion importante de l'écriture et le témoignage et la confession aussi qui sont l'expiration. et puis l'idée, c'est qu'au fur et à mesure qu'on avance, on récupère un quatrième, que ce groupe de quatre finalement fasse deux et voilà. Et donc ça, ça fait depuis 2010 qu'on le met en place. C'est éprouvé, c'est approuvé et c'est même devenu aujourd'hui dans les milieux évangéliques français une condition nécessaire. Ok, wow. Alors, je relance la question. Différents modèles que tu as essayés au travers de passer. Ça, c'était une des choses que tu dis, peu importe, ça doit être là. Oui, c'est un groupe de croissance. Pour moi, c'est la colonne vertébrale. Peut-être au risque de choquer des collègues pasteurs, on sait que c'est des fois le dimanche, c'est compliqué. Il y a des gens qui travaillent le dimanche. Donc, partir du principe que c'est dimanche matin que se fera en fait la croissance spirituelle, c'est déjà de se tirer une balle dans le pied. Et en tant que pasteur, si je ne voyais pas tout le monde être là le dimanche, mais que je savais que tout le monde était embarqué dans un groupe de croissance, ça me rassurait, c'était in-off pour moi. Je me disais, les gens sont dans l'écriture, les gens évangélisent et les gens confessent leur péché. Pour moi, c'est le minimum syndical, c'est la charpente. S'ils viennent même au culte, à la rigueur, je dirais qu'ils ne viennent pas. sont dans un groupe de croissance. À partir de là, des deuxièmes éléments de missionnalité, on a bâti ce qu'on appelle un écosystème à quatre dimensions où, en fait, ce qu'on va dire, c'est que dans les structures de l'Église, les gens peuvent rentrer au travers de ces quatre dimensions, mais quelle que soit la dimension dans laquelle tu rentres, tu peux quelque part en fait cheminer. La première de ces dimensions, c'est ce qu'on appelle l'accompagnement spirituel. C'est cette capacité de pouvoir amener des gens à Christ, les former comme disciples et derrière, de pouvoir former d'autres à accompagner les gens à Christ et les former comme disciples. Donc, sur le continuum de la formation spirituelle, c'est une des dimensions de l'écosystème. En écho à ça, la structure du haut, c'est le culte. Le culte comme pas simplement une performance de ceux qui savent devant et ceux qui ne savent pas qui sont assis, mais c'est vraiment l'idée que le peuple de Dieu écoute la parole de Dieu et se met en mouvement. Donc, même dans la configuration de la salle de culte, on dit que vous envoyez un message. Si vous mettez les gens en randonnion, vous appelez ça l'école du dimanche, vous expliquez déjà qu'il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Le problème, c'est que tu peux toujours savoir plus que l'autre. Et quand Jésus dit de plus grandes choses que moi, vous ferez, c'est bien qu'à un moment donné, en fait, tu réinverses ta chose. Donc, si c'est juste une question de connaissance, tu resteras dans une posture enseignant-enseignée, mais jamais de maître à disciple. Donc, le culte doit envoyer un message clair que nous sommes un peuple et que ce qui est normatif et fonctionnel, c'est la parole de Dieu qu'on reçoit, qu'on essaie de comprendre collectivement et qu'il nous met en route aussi collectivement. Donc, j'avais adopté, par exemple, dans notre implantation d'église, une prédication inductive orale à partir de l'oralité. Pourquoi ? Parce que dans le contexte dans lequel on avait implanté, 25% de chômage, beaucoup de gens qui venaient à Christ n'étaient pas allés à l'école. Tout simplement. Donc, à partir du principe que tu leur dis vous avez une Bible sur la chaise, vous tournez à la page 43, ça, déjà, t'as perdu la moitié. Donc, on faisait une prédication orale. Comme on va faire une prédication orale parmi les peuples non-latins de tradition orale, et on demandait aux gens de répéter l'histoire et ensuite d'interagir sur l'histoire. Donc, c'était une prédication, une prédication inductive, collective. Et ce qui était super, c'est que sur la mise en application, on disait, bon, ben voilà, on pourrait, d'ici la semaine prochaine, on pourrait essayer de faire ça. On donnait des challenges et puis la prochaine fois qu'on se retrouvait, on commençait toujours par les challenges, en disant, qui c'est qui a mis en pratique la parole de Dieu et qu'est-ce que ça a donné ? Ah, c'était un truc de fou, c'était génial. Donc, première dimension de l'écosystème, l'accompagnement individuel. Deuxième élément de l'écosystème, c'est un culte qui est participatif dans le sens que c'est le peuple qui écoute la parole et qui se met en mouvement. Et ensuite, sur les deux structures qui bornent à droite et à gauche, alors sur les structures de droite, c'est les groupes de croissance, les groupes de renouvelabilité. Et de l'autre côté, c'est les groupes de maison, d'accord ? Ou les groupes de jeunes, ou les groupes de dames, ou les groupes des hommes, quoi. Donc, si ici, on fait de la renouvelabilité, et c'est quand même très, très intentionnel, ici, c'est plutôt, en fait, un endroit où on est ouvert sur l'extérieur. C'est-à-dire, un groupe de jeunes, tu peux inviter tes amis, un groupe de gars, tu peux inviter tes voisins, un groupe de dames, tu peux inviter ta copine, un groupe de maison, tu peux inviter tes amis du quartier. Et donc, ici, en fait, souvent la tendance dans les petits groupes, c'est de répliquer le culte. Tu vois ? déjà, le culte, c'est compliqué à faire. Alors, quand tu as en plus, tu te dis, le groupe de maison, il faut que quelqu'un qui joue de la guitare, il faut que quelqu'un sache bien faire une étude biblique comme le pasteur. Déjà, c'est mort. La seule chose qu'on demande à faire ici, là, au niveau des groupes de maison, c'est le koinonia, c'est les uns et les autres. D'accord ? Priez les uns pour les autres, ne pas se dévorer les uns et les autres, s'encourager les uns et les autres, s'édifier les uns. Vous faites tous les uns et les autres ici. D'accord ? Donc ça, ça suffit. Et c'est la mise en pratique, quelque part, de cette verticalité culte participatif, ici les groupes de croissance, redevabilité et ici les groupes de maison. Quatre éléments de l'écosystème qui font que tu peux rentrer par ici, par là, quelqu'un qui rentre par le culte, quelqu'un qui rentre par l'accompagnement personnel, quelqu'un qui rentre par un groupe de quartier, quelqu'un qui rentre par un groupe de croissance. À un moment donné, tu vas te retrouver dans l'écosystème. Mais là où on a découvert la beauté de ça, c'est qu'on peut mettre en œuvre cet écosystème à quatre dimensions dans n'importe quelle tradition d'église. Et je l'ai même fait avec des catholiques. Ça marche. En fait, il suffit juste de revisiter les éléments et d'y mettre ce qui manque. Mais là où tu le mets en place, automatiquement, tu as une croissance spirituelle. La dernière fois qu'on s'est vus, ça fait un moment de plusieurs années, on était dans une pastorale de l'Union et puis tu as adressé un peu ce que tu faisais et tu parlais, à ce moment-là, tu étais dans une église où tu impliquais beaucoup les enfants aussi et tu nous avais fait une parabole qu'on a fait mimer une parabole, quelqu'un d'autre après ça qui le mimait avec moi, tu nous montrais un peu comment ça fonctionnait. Est-ce que c'est quelque chose que, peux-tu nous parler un peu de ce modèle-là ? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais encore aujourd'hui ou comment tu intègres les enfants dans tout ça ? Oui, c'est justement ce qu'on faisait dans cette tradition d'oralité qu'on a pris comme prédication, comme modèle de prédication pour le culte. Et donc, chez nous, il y avait un Kids Club, mais le Kids Club, c'était pour les enfants qui étaient en l'équivalent du maternel et le CEP. Alors, je ne sais pas comment tu le transposes dans le système canadien, mais grosso modo, quand ils savaient lire et écrire, ils étaient avec nous au culte. OK ? Donc, ça correspondait, je ne sais plus à quel âge, mais ça faisait peut-être six ans, sept ans. À partir de six, sept ans, ils étaient avec nous au culte et les cultes duraient 45 minutes. Donc, on avait un temps de louange, un temps de prédication de 15 minutes, un temps de mise en application du texte 10 minutes et un temps de célébration de 5 minutes. Ça, c'était grosso modo de la liturgie du culte. Et puis, on l'a fait, on l'a fait pendant sept ans. Et puis ensuite, on est parti aux Etats-Unis, j'ai commencé mon deuxième doctorat. Et quand on est rentré en France, j'ai lancé Imago Dei, on était dans une église de la Fédération Baptiste qui était beaucoup plus traditionnelle, plus classique, avec de nouveau un culte d'une heure et demie, avec les enfants qui partaient, tout ça. Et mes enfants, en fait, ils étaient en train de s'assécher, quoi. Parce que c'était redevenu une église extrêmement, je dirais, tournée vers une forme de consommation. Le groupe de jeunes, c'était des jeux, tu vois, etc. Et donc, j'ai dû trouver des espaces de créativité pour eux ailleurs pour qu'ils puissent continuer à développer ce qu'ils avaient reçu avant, c'est-à-dire l'idée d'être acteurs, tu vois, même un jeune âge, quoi. Et donc, on a fait quatre ans là et puis maintenant, on est ici au Canada et donc, bon, maintenant, les enfants ont grandi mais si on redémarre une implantation, on va reprendre ce modèle-là. malheureusement, c'est... Alors, des églises qui sont sorties de notre centre de formation continuent à le faire et ils ont les mêmes résultats que nous, ça marche et c'est vraiment super. T'imagines si chacun, si dans nos églises on s'assurait que, un, les gens, ils ont compris la prédication et pire, qu'ils la mettent en pratique, peut-être que nos églises ressembleraient à quelque chose de différent, je ne sais pas. Mais je ne sais pas pourquoi on continue à reproduire des trucs qui ne marchent pas de sorte que quand tu rencontres des paroissiens le mercredi et tu leur dis la prédication, c'était très bien, pasteur. Et on parlait de quoi ? Je ne sais plus mais c'était vraiment bien, ça m'a touché le cœur. Dernière question pour toi, Raphaël, des églises qui nous écoutent ou des pasteurs qui disent OK, mais des fois, on ne peut pas réenseigner un vieux singe à faire des grimaces, c'est-à-dire une église qui existe déjà, des fois, c'est plus difficile, moins malléable pour changer les choses. On peut commencer où ? Quelqu'un qui dit moi, j'aimerais ça d'être plus de missionnalité, plus de formation de disciples, on commencerait où ? Qu'est-ce que tu accouragerais un pasteur ou une église ? Dans toutes les églises où j'ai été consultant, y compris au Moyen-Orient, en Afrique, aux États-Unis, j'ai dû commencer par le groupe de croissance. Et si vous pouvez déjà avoir le leadership de l'église, les anciens, les diacres, les pasteurs, tout le monde dans un groupe de croissance. Alors, le décréter comme ça avec ce nilot, c'est s'assurer qu'il y aura une levée de bouclier. Je dis, toi, le pasteur, si tu es convaincu, tu commences avec quelqu'un et puis après, tu vois aussi que ça s'en vient. Mais de manière assez organique, démarre là-dessus. Donc déjà, pour toi, ça va te faire du bien et pour ceux que tu embarques, ça va te faire du bien et le fait que c'est reproductible, ça va derrière faire son schéma. Donc, tu commences par un groupe de croissance parce que déjà là, tu comprends en fait que la posture, le minimum syndical, ce n'est pas le culte du dimanche, c'est la vie de disciple. D'accord ? Et parce que tu lis l'écriture, que tu témoignes de ta foi, que tu confesses tes péchés, tu es déjà dans une posture de croissance de disciple. Ça, c'est le backbone. À partir de là, ça, c'est le vie. Si ça, ce n'est pas en place, ça ne sert à rien d'essayer d'autre chose. Pour moi, c'est le fondamental. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut que tu apprennes à amener des gens à Christ. Et ça, on ne peut pas supputer que les anciens ou les pasteurs, même ceux qui ont été formés dans nos séminaires, le savent. Ça, c'était une de nos grandes découvertes en France. 90% des pasteurs ne savent pas à amener des gens à Christ. Et ils le disent de manière très humble, souvent même un peu honteuse. Et ils se disent « Je me rends compte qu'inconsciemment, j'apprends aux gens à faire ce qu'ils ne devraient pas faire. » Voilà. Et donc ça, ça demande de l'humilité. Et après, c'est possible. Je veux dire, nous, on a eu des anciens, on leur a appris à amener des gens à Christ. Et c'est eux qui ont amené leurs propres enfants à Christ. C'est tout. C'était tout simple. Ils pensaient que c'était à l'Église de le faire ou aux responsables de groupe de jeûne. On leur a montré comment est-ce que tu peux amener tes enfants à Christ et ils les ont amenés à Christ. Et après, derrière, on disait « Maintenant que tu as amené à Christ, tu le formes comme disciple. » Ce n'est pas compliqué. Donc, ça, c'est le B.A.B. Groupe de croissance, savoir amener des gens à Christ, savoir les former comme disciples. À partir de là, c'est là que tu commences à avoir des choses qui émergent et après, tu peux rajouter des choses mais il ne faut pas complexifier à foison. Je pense qu'il faut garder les choses très simples et extrêmement reproductibles et ce qui est simple et reproductible, ça ne veut pas dire que c'est simplifié ou simplifiant. J'avais un collègue qui est venu un peu regarder ce conflit à l'époque. C'était un gradué de Oxford et il était extrêmement dubitatif. Des cultes de 45 minutes, une prédication d'oralité. Il est ressorti de là et il s'est dit « j'ai compris que simple ne voulait pas dire simplificatrice ou simplifiant. » En fait, c'est simple mais c'est puissant. Donc, simple mais puissant. Raphaël, merci. Je pense que ça a donné beaucoup de réflexions. C'est une réflexion qui commence pour plusieurs peut-être qui nous entendait. C'est des réflexions qui valent la peine. Formation de disciples, c'est ce que Jésus nous a envoyé faire puis aller dans toute une nation faire des disciples. Je vous encourage aussi si vous voulez aller sur notre site missionnel.org, c'est justement un des buts d'avoir des ressources pour donner des outils pour la formation de disciples. Raphaël, si on veut te suivre ou tu as plein d'outils aussi, où est-ce qu'on peut te suivre? Alors, la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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